Non, tu peux le poser, moi j'ai une voix très forte. Ah, tu ne le prends pas du tout ? Jamais ? Ah, pardon, excuse-moi. Donc, aujourd'hui, rien de personnel, j'ai choisi de vous présenter un extrait de l'écrivain Panaïd Israti. Moi, j'avoue, je ne le connais pas. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ce vagabond de père Crin contrebandier et d'une mère blanchisseuse roumaine est née en 1884 et mort en 1935. Ah, je pensais qu'on pouvait le voir arriver ces jours-ci. Peut-être. Après multiples errants sans passeport de Braila en Roumanie, puis la Turquie, la Grèce et l'Égypte, il se retrouve dans un sanatorium suisse où un intellectuel lui apprend le français. Il s'éprend passionnément de cette langue à travers les livres de Romain Roland, et six ans de français lui ont suffi pour écrire les récits d'Adrien Zograffy inspirés de ses errances du Danube à la Méditerranée. Il tente de les faire parvenir à Romain Roland, mais à une mauvaise adresse. Sans réponse de ce dernier, il se tranche la gorge. Alors qu'il agonise, son manuscrit est parvenu à Romain Roland, lequel, stupéfait, détecte un chef-d'œuvre, un grand talent, et le prend en charge en France. Panaïd Istrati, sauvé de justesse de suicide, ne mourra pas. Et en 1924, son œuvre principale, Les Écrits d'Adrien Zograffy, est publié en quatre volumes chez Gallimard, avec une préface de Joseph Kessel, qui contribue de le faire connaître. Voici de courts extraits de ces quatre volumes de contes que je suis tentée, moi, d'appeler « les migrants ». La Dacia a quitté le port comme un pirate. Je ne me suis aperçue de rien. J'étais au buffet quand un plomb m'a fait croire que le sol s'est dérobé sous mes pieds. Nous nous sommes précipités dehors. Le paquebot prenait le large à toute vapeur sur une mer démontée. Dernière nous, Constanza nous témoignait à peine son abandon par quelques points lumineux qui vacillaient dans le noir du bitume. Mais c'est dans un noir encore plus effrayant que nous nous enfoncions, nous. Seigneur, comment peut-on se fier ainsi aux éléments ? Quelles sciences ont-ils acquises, les hommes, pour pouvoir affronter avec une semblable témérité la maîtrise des océans ? Quelle heureuse reconnaissance gonfle en ce moment mon cœur quand je pense à l'homme qui, là, sur la passerelle, veille sur ma vie ? Grâce à lui, à son savoir, je serai demain à midi dans la capitale des Sultans où jamais un parent de mes parents n'a mis le pied. Puis le piret de mon père, Smyrne. Et enfin, d'ici une semaine, l'Égypte de mes rêves. C'est un conte de fées que je vais vivre. Moi, le guenet d'une blanchisseuse et qui ne possède même pas un passeport ni de quoi me payer huit jours de liberté. Mon âme vibrera de mille émotions nobles qu'elle n'aurait jamais connues, languissant à Brahella. N'est-ce pas là une première grande conquête de mon esprit à soif et d'inconnus ? Nous sommes arrivés à Constantinople et la face du monde est tout autre. À douze heures de paquebots, on passe de l'hiver affreux, au printemps le plus doux. Ici, colline verdoyante qui se mire dans la mer du Bosphore, majestueux, là, sillonné en tous sens par une fourrière de bateaux-mouches, caïque, la misère est grande dans la capitale d'Abdouhamid. Des bâteliers et portefeuilles se battent pour le même voyageur. On est vêtu de loques, on se nourrit de rien. Eh bien, j'aime ces hommes. Je ne les vois pas envier le sort des troupeaux d'ouvriers des usines modernes, au sens desquels, probablement, le soleil a été créé pour réchauffer les chats. Non, soleil d'abord, également pour les humains. Et ensuite, le biftec et le focol. Heureux mortels qui n'ont que le souci du vent et qui ignorent la nécessité de porter des bottes et des fourrures et de se chauffer jour et nuit, six mois de l'année. Heureux surtout de ne pas savoir ce que c'est que chercher son pain par moins 20 degrés, lorsqu'on préfère ne pas manger trois jours de suite plutôt que d'aller battre le pavé, chaussures criblées de trous et de rentrer le soir affamées et gelées. En tout cas, j'espère que vous connaissez Panaï, qui se passe tout. Écoute, là, il y a un pain dans la salle qui connaît, franchement. C'est un chef d'œuvre qui a connu, et Joseph qui est seul aussi, mais il est méconnu, il est inconnu, je ne sais pas quoi. Vous connaissez l'orban grec ? Sandwich grec ? Je sais que je parlais un peu grec. Mais là, ce type-là, quand tu m'envoyais le truc, je me suis dit c'est pas de lui sortir. Voilà. Tu m'as appris quelque chose. Non, bah tout le monde, je sais bien. J'ai grandi, là. J'avoue que j'ai grandi.